Musique Soir de rentrée à livre et auteur du bassin du Congo. Je suis avec Sylvain Pilli, qui est le directeur de cette institution. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. C'est la rentrée. Sur quel axe cette année 2016-2017 va-t-elle tourner ? Alors, deux axes. Essentiellement, le premier, c'est toujours comme toutes les rentrées, donc celui de la nouveauté, celui des coups de cœur. Et je pense que cette année, il y a beaucoup d'auteurs qui ont sorti beaucoup d'ouvrages intéressants. Nous en avons sélectionné quelques-uns, que j'ai présentés à l'assistance. C'est un choix interne, c'est le choix de la librairie-galerie Congo. Et donc parmi ces auteurs, effectivement, quelques Congolais, comme Djodon Nkunku. On a recité Jean-Baptiste Tati Loutard aussi. Et puis d'autres auteurs, comme la nigériane Ngunzi, Shimamanda, qui a un nom pas très commun. Et puis, qui dit bébé, la camerounaise. Et puis une française aussi, qui a écrit sur les Guadeloupéens. Et qui est un remarquable ouvrage, bouleversant, un roman bouleversant, dans lequel elle décrit véritablement la nature profonde des Guadeloupéens. Et j'ai insisté sur ce livre parce que je suis comme elle, un petit peu amoureux de la Guadeloupe. D'autant plus qu'en Guadeloupe, il y a une particularité, c'est qu'il y a une ville qui s'appelle Pointe-Noire, comme au Congo-Brazzaville, qui s'écrit exactement de la même façon. et avec laquelle nous sommes déjà en relation pour mettre, pourquoi pas, une espèce de pont culturel, un échange culturel, aussi bien du point de vue de la littérature que du point de vue de la culture, d'une façon générale, partager avec les Guadeloupéens notre richesse à nous aussi, tout en prenant de la leur. Sachant qu'il y a aussi une forte communauté congolaise en Guadeloupe, ce que j'ai découvert, et qui sont des Congolais de, j'allais dire, de l'après-abolition. Et c'était assez intéressant, et voilà. Donc je voulais faire un clin d'œil aussi à mes compatriotes congolais pour qu'on mette véritablement en place un projet de coopération décentralisé avec la Guadeloupe, et notamment dans la perspective de l'érection du monument de Luango à Pointe-Noire. Voilà un peu l'un des points, je dirais, sur lesquels je voulais insister. Et le deuxième, c'est aussi la préparation du prochain Salon du Livre, qui se tiendra au mois de mars 2017, tant qu'à Paris. Et voilà, à l'occasion de ce Salon du Livre, je donnais déjà quelques pistes de réflexion sur un Salon qui sera essentiellement animé par des auteurs, par des écrivaines aussi, pour rendre leurs lettres de noblesse aussi à ces auteurs qui sont parfois oubliés. Donc si je vous comprends bien, l'année 2016-2017 sera une année très féminine au niveau des livres et auteurs du bassin du coin. Elle le sera d'autant plus que, je citais tout à l'heure Jean-Baptiste Attiloutard qui parlait beaucoup de la mer, mais aussi des femmes, dans ses ouvrages, dans ses poèmes. Et je voudrais aussi rendre hommage à ces femmes, à ces écrivaines qui sont encore une fois souvent oubliées, et qui représentent aussi un peu plus d'une fois la population de la Terre. Donc elles sont plus nombreuses que nous, il n'y a pas de raison qu'elles soient toujours oubliées. Et Sylvain, pour finir, l'année 2016-2017 vient d'être lancée officiellement chez vous ce soir. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de l'année écoulée, 2015-2016, comment elle s'est déroulée au sein de votre institution ? Êtes-vous satisfait ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché comme vous l'aurez voulu ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas ? Alors, il y a toujours, oui, des choses qui fonctionnent, et d'autres un peu moins bien. Mais globalement, je pense que ça a été une année qui a été positive. On a fait, je ne prends pas l'envers, on a fait le marché de la poésie, pour citer les grands rendez-vous, à Paris, Place Saint-Sulpice, qui était pas mal. Bon, c'est vrai qu'il ne faisait pas beau, il a plu. Ce qui nous a valu de ne pas voir tous nos auteurs au complet. Mais bon, il y avait quand même quelques-uns qui étaient là, et on a pu faire, comme d'habitude, faire la fête ensemble. Et puis il y a eu le grand salon du livre de Paris, donc Livre Paris 2016, où Brazzaville et Pointe-Noire étaient quand même les villes invitées. Donc ça a été là aussi un grand moment de littérature, d'originalité congolaise, de poésie, un grand moment d'émotion. Et puis voilà, on s'est bien amusés. Il y a eu ensuite la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En clair, cette année a été une année aussi du retour, un petit peu vers l'Afrique, en essayant de resserrer justement nos liens avec nos voisins, avec nos amis, des pays comme la Guinée, la Guinée-Conakry, qui sont traditionnellement des pays amis aussi du Congo-Brazzaville, avec lesquels on a une tradition séculaire qu'il fallait entretenir. Voilà, donc ils nous ont invités, nous avons fait le déplacement, et à Bijan aussi, nous avons répondu à l'invitation du gouvernement et de l'association des écrivains et éditeurs de Côte d'Ivoire, et nous sommes allés aussi représenter le Congo avec des auteurs congolais, et qui là aussi n'ont pas démérité. Et puis en mars de la Biennale de Dakar, nous avons aussi représenté le Congo, en tout cas le Congo littéraire, en présentant quelques spécificités de la littérature congolaise. Donc une année bien remplie. Sous-titrage Société Radio-Canada